... qui a un assez candidat présent, j'ai mon programme, j'ai l'expérience dans les affaires. J'ai conduit mes affaires depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui. Tous ces petits, petits, petits qui sont venus, qui gèrent le pays, ils n'ont pas l'expérience comme nous. Parce que quand moi je vois comment était la vie de Kitasa, comment était le Congo, et quand je vois maintenant le Congo d'aujourd'hui, j'ai de l'arme aux yeux. C'est pourquoi des fois je m'énerve. J'ai de l'arme aux yeux parce que je ne pouvais pas imaginer que le pays peut être géré de la sorte. Prenez un pays de l'aéroport d'Indolo, l'avenir Bokassa a transformé en Luan Bomakiade. Mais si lui-même Luan Bomakiade était vivant, il n'allait pas accepter qu'on donne son nom, parce que cet avenir n'existait pas. De l'aéroport d'Indolo jusqu'au Sartreville, boulevard de 31, vous pouvez croire qu'on est gouverné. Comment pouvez-vous amener des investisseurs à passer par là pour atteindre le boulevard de 32 ? Comment alors aujourd'hui, comment faire confiance, puisque vous parlez de cette expertise qui n'a pas encore travaillé. Mais cette expertise qui n'a pas encore travaillé et aussi candidat a été, par exemple, votre exemple, vous avez été candidat à président. Aujourd'hui, on vous donne la gestion à moins d'une année des élections. C'est aussi des calculs politiques que l'on fait également. Ce sera le début, ça sera le début quand même d'un petit développement dans notre pays. Moi, je viens de l'Europe. Je suis honnête la France, Belgique, presque tous ces pays, Espagne, Bilbao, presque partout en Europe. Qu'est-ce que ces jeunes gens-là font en Europe ? J'ai parlé, j'ai fait trois conférences de presse, mais personne n'a tenté de m'inviter chez lui. Je donne déjà pareil, parce qu'ils sont en Europe. Vous les amenez ici, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La plupart, ils sont venus, c'est ma s'arrichir. Ils sont venus augmenter les prix d'achat des appartements ici à la Gombe. Nous voulons les gens expérimentés, les gens bien assis, les gens qui ne viendront pas pour appuyer les poches. Ils vont vivre de l'air salaire et ils vont faire pour les peuples. Comme disait la sieve présidente, Marie Nguabi, de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, tout pour les peuples, rien que pour les peuples. Ne craignez-vous pas des frustrations encore aujourd'hui si on doit faire ce remaniement total du gouvernement ? Le problème de quota va arriver aujourd'hui. s'il y a, on avait dit qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour faire un gouvernement. Pas de quota. Parce que le président de la République ne veut pas nous écouter. C'est ça qui m'étouffe et qui m'étonne. Il travaille avec les gens qui ne connaissent rien. Je vous dis la vérité. Les gens qui ne connaissent rien, il ne veut pas nous écouter. Est-ce que le président de la République ne veut pas nous écouter ? Il doit nous écouter. Nous, nous sommes ces vieux, avec plein d'expérience, qui regardent seulement la façon dont ils sont tentés de gérer la vie de Kitsasa. Je ne vais pas vous parler de l'intérieur du pays. Rien que la vie de Kitsasa. C'était invivable. Les motos ici, les motos là. Les codes de la route, il n'y a personne qui respecte. D'ailleurs, les panneaux de signalisation, il n'y a rien. Rien que ça. Quand quelqu'un vient de l'Europe, je prends... Il n'y a pas de repère. Quand quelqu'un vient de la Suisse, parce que j'ai été en Suisse, j'ai vu comment les a conduits là-bas, en tout cas, les jours et la nuit avec la RDS. Bon, amenez-moi ces gens l'aménage ici. Comment ils vont nous considérer ? D'ailleurs, ils vont rentrer vite. Ils disent que ça, c'est la jungle. Nous conduisons ici comme... Rien que cette façon de conduire. L'Europe a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que... L'Europe gagne où cet argent ? C'est dans les grands avenirs, les infractions. Quand vous roulez à 100, il y a... Tu sais, paf, on vous prend l'image. On va prendre l'image comment, pendant qu'on n'a pas d'électricité ? C'est ça, non ? Tout ça, vous soulevez des choses très graves. On n'a pas d'électricité. Bon, maintenant, toutes les infractions sont comptabilisées. Par jour, par semaine, par mois, après six mois, par an. L'Europe a beaucoup d'argent. Mais ici, les infractions ne sont pas comptabilisées. Les policiers commis à ce travail sont là pour suivre les gens, pour récupérer leur argent, Mickey, Mickey, pour aller boire la nuit. Mais alors, aujourd'hui... C'est-à-dire que le désordre, là, montre maintenant le désordre gouvernemental. Je le dis à ces candidats présidents de la République, à ces hommes d'affaires, je n'ai jamais échoué dans mes affaires, ni t'étais la rébellion de Laura Désiré Kabila. J'allais avoir des avions et des bateaux aujourd'hui parce que j'ai une expérience, j'ai une... Mais vous ramassez les gens qui étaient en Europe de la façon dont moi, je les ai vus. Je ne les certais pas. Vous les amenez, vous les gazez dans les gestions, dans ceci. Qu'est-ce que le peuple va gagner auprès de ces jeunes ? Mais, M. Gabriel Mokia, parlons justement... Bien qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ne cherchent plus les filles, non. Mais ils sont à la recherche d'argent pour acheter des appartements en Europe et ici. Aujourd'hui, nos filles, on les a laissées comme ça parce qu'hier, on parlait de banapote pour les filles congolaises. Mais aujourd'hui, je dois abandonner. Mais ils sont entrés dans la mafia, dans la magouille, dans les histoires qui réduisent notre pays. Qui réduisent notre pays en échange. C'est dommage. Merci. Aujourd'hui, justement, on doit parler de cette gestion. Il y a ce drame de Matadikibala qui vient encore ressusciter la question de l'aménagement du territoire. Et cette question, vous n'allez pas l'attribuer au banapote, comme vous le dites. C'est une gestion qui pose problème aujourd'hui. On parle du marché de Matadikibala aujourd'hui. Mais parlons-en des marchés, justement, le long de la chaussée. Si on doit prendre le marché de Matadikibala, aujourd'hui, le marché type K, c'est sur la chaussée. Le marché Gambela, c'est sur la chaussée qu'il s'étendit. Le marché Éthiopie, c'est sur la chaussée. Le marché de Bandalungwa, des Bandalmolars, c'est sur les avenues. La chaussée, ça a débordé partout. Cette question, aujourd'hui, de l'aménagement du territoire. Où devrons-nous habiter ? Où devrons-nous gérer ? C'est un réel problème de société aujourd'hui. Parce que les gens ont déjà érigé des maisons, ont déjà érigé des quartiers, des résidences. Ce qui fait maintenant, ce qui crée un problème aujourd'hui. Parce que si on doit parler des maisons, des endroits de haute tension, par exemple, où il y a des câbles de haute tension. Est-ce que cela devait être remarqué maintenant ou être prévenu à l'avance ? Bon, vous savez, vous me rejoignez, ça a toujours été mon discours depuis des années. C'était tout mon discours. Comment expliquer qu'on doit gérer les pays ? Ici, il y a des câbles de haute tension et en bas, les gens vendent. Les gens-là de l'aménagement du territoire, les bourgoumenses, le gouverneur et les ministres et tout ça. Où est-ce qu'ils sont ? Ils achètent les histoires là-bas au marché de Matadikba. Mais maintenant, moi, Mokia, le jour que le peuple me fera confiance, vous n'allez pas voir ça. Je n'ai pas gestionné plus de 80% de l'Afrique du Sud. Maintenant, ma femme m'a dit qu'on va récupérer les 20% qui restent. Je vous dis, ce que je vois ici à Kitsasa, je n'ai pas vu ça ailleurs, qu'on doit vendre partout. Là, j'ai des images dans le rond-point de l'Afrique du Sud. Je ne vais pas parler de l'Europe là, c'est Bongaka là. Mais vous arrivez dans le rond-point, il y a seulement des lumières, des signaux. Vous vous arrêtez là-bas, les autres s'arrêtent ici, les autres là, ils passent. Quand c'est fini, vert, rouge, les autres passent. Mais quand vous arrivez dans le rond-point ici, où se trouve la vraie police ? Où se trouve l'État congolais ? L'État congolais ne peut pas être conservé à son sec de mafiataires dans la justice, dans tout. Des mafiataires, c'est une mafia-terre. Et pourquoi les peuples et vous ne voulaient pas me faire confiance un jour ? Parce que moi, j'ai vécu à Kitsasa, je suis arrivé à Kitsasa en 1969. Je connais Kitsasa de 1969, de la Deuxième République. Je connais Kitsasa, sous Laura Désiré, Kabila, sous Joseph Kabila et aujourd'hui. Mais c'est vraiment, c'est triste. Il faut des hommes forts comme nous, qui ont l'amour du pays. Les marchés de Kibala, ça ne pouvait pas exister. Tous ces marchés-là, est-ce que c'est normal de mettre des marchés sur les chaussées ? Mais ailleurs, en Europe, j'ai une image que j'ai prise à Suisse, là où passent les trams. Vous voyez là où passent les trams. Donc, vous voyez la beauté. Vous voyez la ville. Est-ce que là-bas, il n'y a pas de maman ? Non, maman ici, à Kitsasa, c'est exangère. Non, papa exangère. Non, jeune exangère. Puisqu'il n'y a pas un contrôle. Mais quand, dans la maison, vous avez un mari ou vous avez une femme, vous abandonnez les enfants, faites n'importe quoi, ils vont brûler même votre lit. Puisque c'est un désordre. C'est ce que je constate. Tout le monde dit, oh, si je fais ça, la population ne va pas manger. Jésus-Christ avait dit, non ? On devait vendre, c'est parfait, donner l'argent aux pauvres. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Vous avez toujours les pauvres avec vous. Pourquoi il n'avait pas eu pitié ? Non, il faut, quand il a attendu les pauvres, il faut aller donner l'argent aux pauvres. Mais il a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais ça, nous irons dans des églises, mais nous ne comprenons absolument rien. Les pasteurs et les prêtres prêchent, mais ça entre ici, ça sort. Est-ce qu'on peut laisser les avenirs, les artères, être occupés par... Les artères, c'est pour les piétons. Les avenirs, c'est pour les voitures. Le jour où on va acheter des trams ici, dans les grandes avenirs, il y a les voitures, il y a les bus et il y a aussi des trams. Mais ici, chez nous, c'est un désordre. Ce n'est pas la bonne... Oui, la justice est gérée comme un autre avenir. Le gouvernement gère comme un autre avenir, comme un autre peuple. Mais comment sortir de cette crise ? Il faut mettre les hommes qu'il lui faut à la place qu'il lui faut. Il ne faut pas mettre les... Écoutez, quelqu'un qui n'a jamais eu 10 000 dollars dans sa vie, vous lui fraquez le titre d'un ministre, il est venu faire quoi ? Lui, il est venu chercher l'argent d'abord, s'acheter des maisons, il est dans toute la mafia. Dans toute la mafia. Dans toute la mafia, pourvu qu'il garde sa vie pour sa famille. Alors, et vous, moi, et les autres ? Il faut être dire quand on a le pouvoir. Mais le pouvoir... Mais ici, les pouvoirs qui se sont succédés, ce sont des pouvoirs qu'on appelle ça démonter ma malame ou d'aller mal pour tromper la population. C'est un beau pouvoir et vendez comme vous voulez. Mais vous détruisez le pays ? Ah non, les pouvoirs, on ne badigne pas avec le pouvoir, madame. Le jour que moi, j'essaierai au pouvoir, il y aura ordre et rationalité dans notre pays. Bien que vous attendez qu'un télé à 80%, M. Gabriel Mokiamandembo, le lendemain, les Rwandais, les Ougandais, tout ça, il vaut plier bagarre. Et les Congolais, beaucoup vont rentrer au village et les choses seront en ordre dans notre pays. Les élections jusqu'à présent pour 2023 restent hypothétiques ? Je ne sais pas. Il y a un problème de moyens ? Les présidents de la République avaient dit qu'il y aura des élections, mais moi, je ne peux pas les contredire. Je ne suis pas dans les secrets des diables. Mais la SONI parle des moyens. Ah bon ? Mais les moyens vont voler ici à tout moment. Mais on a toujours volé l'argent du pays. Ça, c'est un amusement. Vous savez, les gens ont des créances, la dette est publique. L'État fait sortir l'argent pour aller cacher ailleurs. On ne paie pas les créances. Toujours cette chanson que vous venez de chanter maintenant, il n'y a pas l'argent. Quand est-ce qu'on a l'argent ? Mais il faut donner la gestion à ceux-là qui savent comment emmagasiner l'argent de l'État. L'État, partout au monde, ne peut pas manquer. Un petit pays comme la Corée du Nord, qui fabrique des histoires impossibles, qui n'a rien, un pays, un petit pays comme le Sénégal. Moi, j'étais là, j'ai fait sept mois au Sénégal. Je vis, ils vivent des arachides et du riz. Ils importent du riz pour vendre. Même à voir le Sénégal, eux-mêmes, le TGV. Aujourd'hui, le Sénégal a inauguré le TGV. Mais nous, nous avons, quand vous restez le matin, surtout Télé Sénégal, c'est-ci. Mais Kagame, tout ça, lui, s'arrichit. Il construit des usines, il fait des choses, il en beris au pays. Mais nous, nous sommes des rossignons. Nous avons ceci, nous chantons, des chanteurs. Les chanteurs, chantés, ce sont nos musiciens. Mais quand les membres du gouvernement deviennent des musiciens à tels de chanteurs, nous avons des rosses. Mais quand vous allez au Katanga, ils sont à tels de tout piller. C'est comme si les gens étaient venus au pouvoir pour saccager Korozi, saccager Katanga. Mais apparemment, tous vous dites la même chose. Mais qui dénonce officiellement ? Qui est allé porter plainte ? Qui a des preuves aujourd'hui que tel ou tel autre vole ? C'est le pouvoir et si vous portez plainte, qui va t'écouter ? Moi-même, j'ai un arrêt. On a demandé de j'ai quitter, chasser le gouverneur de la Bac-Satrèque qui occupe ma maison et IAC. Mais les hommes me font aussi de rire comment. C'est comme si l'état des droits est contre le moque. Mais maintenant, si vous allez porter plainte, qui va t'écouter ? Madame, je te dis, ça même, il faut retirer. Tu vas porter plainte dans la scène de justice, de combinaire. Ça, oubliez. Disons, parlons, pour que le peuple puisse changer. Changer les gens, et le chef de l'État puisse changer les gens qui ont les pires de justice, l'esprit de combativité. Changer les gens avec quelle priorité aujourd'hui ? Parce qu'il faudrait qu'on arrive, à un certain moment donné, à faire le bilan. Quelles seront les priorités aujourd'hui que l'on peut... Qui fera ce bilan ? Que l'on peut... Le peuple ? Qui fera ce bilan ? Le peuple a déjà fait le bilan. Tous les jours aussi, quand vous passez dans les médias, il y a trop de médias ici, mais le peuple a déjà fait ce bilan. Moi, j'ai soutenu Félix dès le début, dès le premier jour, jusqu'à aujourd'hui. J'ai mon bilan. Je suis avec Félix, je vais le soutenir jusqu'à la fin. Mais les gens l'ont entouré pour les pousser à l'échec. Il a déjà des irresponsables de la haine. Là, il y a la jalousie maintenant. Ceux qui attourent les chefs de l'État ont la jalousie, les rafles des biens, les fêtes... Mais quelle doit être la priorité aujourd'hui pour la population ? Aujourd'hui, si on doit parler des priorités, si on doit avoir un nouveau gouvernement, ce sera avec quelle priorité ? Arrêtez d'abord tous ceux-là qui volent, tous ceux-là qui privent l'argent aux autres. Tous ceux-là qui ne respectent pas le fonctionnement de la administration de la justice. Je crois que... Ça, c'est un discours politique. Parce que ceux qu'on a arrêté, entre guillemets, ils ont volé, ils ont été libérés. Je dois toujours tenir mon discours. Moi, c'est mon travail, c'est mon job. Je dois tenir un discours. Que vous l'acceptez ou pas, que vous me certez, ça, c'est votre problème. Arrêtez les volaires. Arrêtez les gens qui sont contre l'État des droits. Arrêtez ceux qui ne veulent pas qu'on exécute les décisions de justice. Tout va s'arranger. Arrêtez ceux qui sont tentés de salir la vie de Kitjasa. Quand est-ce qu'on aura... Comme on est là, moi j'ai cette veste ici. Diplomo 30, je change de 30 vestes. Moi. Par an, si vous cotez les vestes que moi, je change, c'est beaucoup. Alors, diplomo 30, je ne change pas de veste. Je suis toujours là comme ça. Est-ce que toi, tu peux me fréquenter ? Dès que tu es tout près de moi, moi qui ai tenté depuis... Oh non, non, ce n'est pas possible. C'est ça la RDC. La RDC ne change rien. Mais les autorités sont là pour faire la... J'ai publié l'image ici, là, venu à Kassavoubou ici. J'ai eu pitié. J'ai pris cette image. Propo Kabaka et Chaba. Couragez-moi, Propo Kabaka et Chaba. J'ai publié l'image. Et je collais ça avec l'image de la Suisse. Là où j'étais à Genève. Les jours et la nuit. Maintenant, le gouverneur s'est gêné. Je viens de là au garage. Je vais les tâter de faire les travaux. Je dis qu'il faut goudronner cet avenir. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de gens comme moi qui ont comme ça. Pour pousser l'autorité à faire mieux. Quand l'autorité fait mieux, moi, je ne peux plus venir les critiquer. Je vais les pousser à aller jusqu'au bout. C'est pour l'intérêt de notre peuple. On ne critique pas parce qu'on est contre. Non, on critique parce qu'il faut faire mieux. Les critiques... C'est ça, non ? L'article 8 de la loi portant statut de l'opposition. Critiquer l'action de l'exécutif. Dans le cas de l'Echaïa, formuler des contre-propositions. Moi, je dis toujours formuler des contre-propositions. Le problème... La ville de Kitsia, ça peut rester à cet état. L'autre est le problème de l'électricité. Je ne sais pas si chez vous, vous vivez mieux avec l'électricité. Mais chez moi, on s'attribue ici. Je n'ai pas l'électricité. Chaque deux heures du matin, je suis dans les noirs jusqu'à 11 heures. Chaque deux heures du matin. Mais on est tenté de nous punir pour avoir fait quoi ? Pour avoir fait quoi dans notre pays ? Nous avons les barrages d'Inga. Ces barrages avaient englouti 4 milliards de dollars. L'argent de la communauté internationale. L'argent de Mobutu était saisi. Ils ont récupéré presque tout cet argent. Mais quand vous allez à la SNEL, on vous dit que c'est l'État qui a beaucoup de créances. Hein ? C'est l'État qui a beaucoup de créances. L'État qui ne paye pas ses factures. Mais là, il faut une réunion. La SNEL avec les gens de l'État. J'ai vu le ministre des Finances, il n'y a pas longtemps, il dit nous avons réalisé 4 milliards, 8 milliards. Mais si vous réalisez 8 milliards, ce sont des chiffres pour tromper le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il n'a pas l'État pour contrôler tout ça. Mais maintenant, commencez à régler dans tel secteur, comme c'est de l'énergie, vous réglez pour l'intérêt général. Le ministre de l'Énergie doit être à la hauteur de fermier avec le ministre des Finances. Mais tout cet argent, il est récupéré, est allé cacher ailleurs dans des paradis fiscaux. C'est tout le monde. Quand vous allez à Lubumbashi, je suis descendu à Lubumbashi. Moi, je croyais que la vie de Lubumbashi, c'est vraiment hautement, plus que Kitsasa. Mais il n'y a que 2 ou 3 avenis. Je félicite les Katangais pour avoir bien conservé l'aveni qui porte le nom de notre premier président Kassabou. Mais tout le reste, c'est de la brousse. Mais là où on tire des minerais, je suis monté dans l'avion avec, moi je ne le savais pas, dans l'avion avec moi et ma femme, des Noirs. Tout le reste, c'est de Minden. Nous sommes descendus en Afrique du Sud. Les Minden ont commencé à danser. C'est-à-dire qu'ils sont en train de fêter ce qu'ils récupèrent dans notre pays. Et les gens de l'Afrique, c'est aussi danser. On nous regardait là-dedans, là-bas. On vient piller ces gens. Moi, j'étais, ce jour-là, j'étais triste. J'ai eu mal au cœur. Ils ont apporté des radios comme ça, chose que nous ne pouvons pas faire. Mais ils chantaient quoi ? Ils chantaient ce qu'ils pillent au Katanga. Mais j'ai regardé les Katanga. Les gens étaient venus danser et chanter pour moi à l'aéroport, à côté des salauds d'honneur là-bas et tout ça. Mais j'ai dit, il ne faut pas m'amener beaucoup de gens. Je me suis parti, amener, c'est moi-même 15 ou 20 personnes. Mais quand j'ai regardé notre pays, quand j'ai regardé ce que nous avons, j'ai dit, moi, qu'il y a une fois à nos quilles, nous devons régler tous ces problèmes. Parce que, vous voyez, les gens qu'on sous-estime, ce sont les gens qui sont capables de faire mieux. Mais tous ceux-là qui ont parlé à partir de l'orat de Joseph Cabrera, mais je crois que c'est de la faillite. C'est de la faillite de l'État. C'est de la faillite. Maintenant, dis-moi, comment... Moi, je peux quitter ici, aller ailleurs, et aller se vanter là-bas. Parce qu'il y a un petit qui est venu de l'Afrique du Sud, qui nous dit, en tout cas, dites à papa mon gars, je suis vraiment à Bruce. Lui, il était chez nous là-bas. C'est la lumière. J'ai surné l'Afrique du Sud, j'ai vu. Qu'est-ce qui nous manque pour tricher ce que les autres font ? Nous ne sommes pas là pour prendre l'agent et cacher l'Afrique. Tous ces gens-là que vous parlez ici, des maisons en Afrique du Sud, des appartements, ils ont tout acheté là-bas. Ils pourraient vivre en Afrique du Sud ou mourir. Mais ici, chez nous, au Congo, qu'est-ce qui nous manque ? Les gens n'ont pas la capacité de travailler pour sauver le pays de Lumumba. C'est impossible. Un dernier mot. Le dernier mot, tant que le chef de l'État doit écouter les membres de sa famille, les mauvais, les banapotos, les gens de Songi-Songi, contre les gens comme nous qui ont travaillé pour lui, pour nous protéger. Comment il va s'assurer ? Il ne va pas s'assurer parce que ces gens sont à l'intérieur de l'embrigadé pour écouter tout ce que nous sommes à l'intérieur d'écouter, des coups d'État, de ceci. Mais nous, on a vécu ici. C'est le fils de notre vie. Nous les protégeons. Nous allons les protéger. Voilà maintenant les séquelles que lui-même, il ne voulait pas s'en débarrasser. On parle d'autres choses. Je n'ai aucune information. Je n'ai pas de prêve. Mais je suis inondé dans mon Facebook et de tous ceux qui m'envoient comme un message. Mais il doit se dépasser. Le chef de l'État. Moi, on a coulou tout. Moi, on a coulou tout. Protégez l'État des droits. Les magistrats verraient qu'ils disent, qu'ils jurent qu'à votre nom, c'est mon frère. Allez, c'est frère, frère, frère. Moi, on a tout. Moi, on a tout. Moi, on a tout. Je vous remercie.